Restons encore dans le chapitre éducation, cette fois chez les plus grands qui grondent contre le système LMD au Burkina. Appliqué depuis près de six ans dans les universités publiques, le format licence, master, doctorat peine à s'instaurer confortablement. Les uns demandent la suspension du système et les autres présentent ses avantages. Un bras de fer qui dure depuis assez longtemps et qui gagnerait à trouver des solutions. Les protagonistes ont du reste pris part à une rencontre initiée par le ministère des enseignements supérieurs. C'était cette semaine à Koudougou. Isaïe Parkouda s'en est inspirée pour nous proposer un reportage de fond que voici. La politique éducative au Burkina Faso connaît une mutation en 2008 avec l'introduction du système licence master, doctorat comme mode d'enseignement supérieur. C'est ainsi que l'unité de formation et de recherche en sciences exactes est appliquée. Et celle des sciences de la vie et de la terre, deux yeux faits cobayes de l'université de Ouagadougou, ont amorcé cette réforme dès la rentrée académique 2009-2010. Généralisé depuis 2011 dans les établissements publics, ce système est de nos jours contesté dans sa mise en œuvre. En 2009, l'UCHEV a dit clairement qu'au regard de l'expérience qu'elle a de l'application du système LMD à l'international et dans d'autres pays, c'est un système qui était assez exigeant. Et que si effectivement on ne réunissait pas les conditions pour y aller, on allait tomber dans un bourbier. Nous sommes dans le bourbier là actuellement parce qu'aucune condition n'est réunie, donc c'est de revenir au système classique. Plusieurs difficultés seraient à l'origine du mécontentement des étudiants et des enseignants. Une situation qui conduit à une perturbation des années académiques et les victimes ne savent plus à quel sens se vouer. L'un des principes fondamentaux du système LMD, c'est la semestralisation. Mais vous prenez dans toutes les universités, il n'y a pas une seule promotion qui finit un premier S avant d'attaquer un second S. C'est un cafouillage total. Vous prenez au niveau des promotions, c'est également un cafouillage. Je prends l'exemple du département d'études anglophones. De la première à la troisième année, vous avez cinq promotions. La phase pilote du système LMD au niveau de l'UFR SVT, en tout cas le problème c'est la correction. Lorsqu'on compose, on fait quatre à cinq mois avant d'amener les copies. Les états généraux de l'enseignement supérieur de juin 2013 avaient abouti à des recommandations tendant à insuffler une dynamique de réussite du système LMD. Mais c'est peine perdue. Le professeur Filga Michel Sawadougou jette l'anathème sur l'ensemble des acteurs. Les solutions à rechercher, il y en a qui dépendent du gouvernement, notamment ce qui touche aux infrastructures, à l'informatisation, aux équipements, aux facilités à faire pour les étudiants. Mais il y en a qui dépendent aussi des autres, comme les enseignants, qui doivent dispenser leurs cours le plus rapidement possible et qui doivent aussi évaluer de façon pertinente et rapide. De la même manière, les étudiants ont aussi des obligations, c'est de ne pas perturber et de perturber le moins au cas où on ne peut pas ne pas perturber. Contrairement aux universités publiques, l'application du système LMD dans les universités privées est au beau fixe. Les premiers responsables semblent mieux maîtriser leur calendrier. Il se fait que les établissements privés, par la légèreté de leur structure, par la facilité de décision, par la souplesse d'organisation, par les effectifs qui sont moins importants nettement que dans le secteur public, les établissements privés qui s'engagent dans le LMD réussissent assez bien. A l'occasion de l'atelier bilan de la mise en œuvre du LMD, tenu à coup de coup du 14 au 16 avril dernier, les insuffisances du système ont été soulevées par les participants, dont certains donnent sur l'inertie du gouvernement, dans l'exécution des recommandations ultérieurement formulées. Bon, au niveau de la F-Cinter, je ne peux pas vous dire. En tout cas, nous, nous sommes des enseignants, nous sommes sur le terrain et nous allons également continuer à faire le travail des sensibilisations pour que ce qui est reproché aux enseignants puisse être réglé. Le manque d'infrastructures, des personnels anciens, de documentations appropriées constituent entre autres goulots d'étranglement d'un bon ancrage du système. Le LMD étant aujourd'hui un système d'enseignement quasi-mondial, il faudra donc se donner les moyens pour s'accommoder si l'on veut profiter de la diversification et de la professionnalisation des offres de formation. Les partis engagés doivent s'épauler pour arriver à des résultats tangibles dans cette réforme.